Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième webinaire pédago numérique du centre de service des découvreurs. Donc aujourd'hui, le webinaire sera « Créer un portfolio numérique avec Google Classroom et Google Présentation ». Donc vous trouverez les ressources ici, donc toutes les ressources en lien avec ce webinaire sont ici au lien suivant. Donc si vous cliquez sur le lien, vous allez avoir accès évidemment à la présentation et vous pourrez revoir ce webinaire dans la section ici pour revoir le webinaire. Donc tout se trouve ici et vous avez également un lien, toutes les ressources sur le portfolio numérique seront ici également. Alors aujourd'hui, quelques personnes m'ont demandé est-ce que si j'ai suivi, j'ai pas suivi la présentation de la semaine dernière, est-ce que je vais être maillée un petit peu? Est-ce que je vais comprendre le sujet d'aujourd'hui? Donc j'avais mis partie 2, mais en réalité, c'est une autre façon complètement de faire le portfolio. Donc c'est avec Google Présentation. La semaine dernière, c'était avec Google Drive. Donc évidemment, on passe toutes les deux par, toutes les deux façons par Google Classroom qui est dans ce cas-là l'environnement numérique d'apprentissage. Donc oui, vous pouvez suivre ce webinaire-là. Si vous n'avez pas suivi celui de la semaine dernière, il n'y a aucun problème. Alors, les intentions aujourd'hui, je vais passer rapidement sur les deux premières intentions qui sont de définir qu'est-ce que c'est le portfolio numérique et quels sont les différents types de portfolios numériques. Donc j'ai fait la même partie de présentation la semaine dernière dans le premier webinaire. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, écouter ces parties-là dans le webinaire de la semaine dernière. Donc je vais passer davantage de temps aujourd'hui sur la section Planification et création du portfolio avec Google Présentation. Donc c'est vraiment là qu'il sera le vif de la présentation aujourd'hui. Donc comme la semaine dernière, donc pour que ce soit les critères de réussite de ce webinaire-là, donc vous serez en mesure de définir dans vos mots qu'est-ce que c'est le portfolio numérique. Vous allez être en mesure de nommer les trois étapes de création du portfolio numérique. Donc les trois étapes à réfléchir avant de créer un portfolio. Et finalement, vous allez arriver peut-être avec, vous allez peut-être réécouter une deuxième ou une troisième fois le webinaire, mais vous serez en mesure de réaliser les différentes étapes pour créer un portfolio à l'aide de Google Présentation. Là, il y a le mot anglophone, donc la slide, mais on parle vraiment de Google Présentation ici. Donc vous serez en mesure de réaliser ces étapes-là. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que c'est le portfolio numérique? Donc j'ai pris la définition, je me suis inspirée vraiment de la synthèse sur le portfolio numérique de Séverine Parent et de Sophie Ringuet, qui a été publiée en 2015. Donc la définition d'un portfolio numérique, c'est vraiment un dossier personnalisé et évolutif, donc qui appartient à chacun des élèves et qui évidemment est différent d'un élève à l'autre. Il est évolutif, donc on peut suivre la progression de l'élève sur une année, mais en fait on peut également suivre l'évolution de l'élève au courant des différentes années du primaire. Donc si vous choisissez par exemple un modèle de présentation pour première année, mais en fait vous pouvez tout simplement ajouter des pages qui vont le suivre tout au long de l'année, le partager avec l'enseignant de l'année suivante. Donc c'est possible dans ce modèle-là de faire de même. Donc à l'intérieur de ce portfolio de l'outil, on va retrouver des travaux, des réalisations, des réflexions et des commentaires sur un support numérique. Donc c'est là le terme numérique dans le portfolio numérique. Donc j'aime beaucoup le terme collection, parce que vous savez collection c'est quelque chose qui nous est précieux, quand vous réfléchissez entre autres aux collections que vous aviez quand vous étiez jeune, par exemple de gommas effacées, des étampes, des timbres. Donc c'est quelque chose de précieux. Dans ce cas-là, ça regroupe toutes les traces d'apprentissage de l'élève, donc qui peuvent être partagées, partagées soit à différents intervenants du milieu de l'école ou encore aux parents. Donc ça peut être en tout et en partie. Donc il y a seulement certaines parties qui peuvent être partagées. Puis évidemment, ça permet à l'élève de documenter sa progression, d'y réfléchir. Donc je vais en parler dans une partie de la présentation aujourd'hui. Et de témoigner de ses apprentissages. Donc c'est vraiment la définition, c'est vraiment ce qu'on va essayer de créer aujourd'hui. Donc la collection, évidemment, c'est en lien avec différents éléments structurés. Donc en lien avec les apprentissages réalisés. Les preuves d'apprentissage sont choisies selon différents critères établis. Et ils sont accompagnés de réflexions, de commentaires en lien avec les apprentissages. Donc la partie réflexive est vraiment importante. Puis la partie, donc quand on parle de commentaires, c'est la partie rétroaction de l'enseignant également qui vient apporter un plus au portfolio numérique. Donc voici différents bénéfices. Je ne prendrai pas le temps de les délire, mais évidemment, le portfolio numérique a des bénéfices sur l'apprentissage, sur la motivation de l'élève, sur la communication des apprentissages, puis sur l'évaluation, évidemment. Donc ici, pour les différents intervenants, donc pour l'enseignant, pour l'élève et pour les parents, pour l'enseignant, le plus gros avantage, c'est la centralisation de toutes les preuves d'apprentissage au même endroit. Donc là, on parle de Google Présentation. Donc en fait, pour évaluer un élève, vous seriez en mesure d'ouvrir seulement Google Présentation de l'élève et à partir de ça, ça vous aiderait à poser votre jugement professionnel. Donc ça peut être des travaux que l'élève a réalisés de façon papier-crayon, mais vous pouvez prendre une photo de cette preuve d'apprentissage-là et la placer dans le portfolio de l'élève qui témoigne en fait, pardon, de son apprentissage. Pour l'élève, lui, ça lui permet de voir au fil de l'année sa progression. Ça favorise la pratique réflexive. Donc quand on compare, on l'amène à réfléchir. Donc ce n'est pas quelque chose qui est inné chez les élèves de réfléchir à leurs apprentissages. Donc c'est important vraiment la partie modélisation dans cet exercice-là. Puis ça lui donne effectivement un vrai public. Donc ça, c'est quand même un volet important. Puis pour les parents, ça favorise la collaboration avec l'école. Donc comme je le disais la semaine dernière, vous savez quand on demande à un enfant ce qu'il a fait à l'école dans la journée, rares sont les moments où il nous parle de ses apprentissages. Il va plutôt nous parler des différents volets sociaux de sa journée. Donc ce qu'il a fait pendant la récréation, ce qu'il a fait pendant l'heure du dîner. Donc ça, c'est vraiment une occasion de discuter pour les parents d'apprentissage avec ses enfants. Donc les différents types de portfolios, il y en a quatre qui existent. Mais évidemment, il est possible de combiner, de faire un ensemble, de prendre un peu des éléments de chacun, d'y mettre sa couleur en tant qu'enseignant. On n'est pas obligé d'être fixe dans un modèle nécessairement. Donc il y a le modèle présentation, il y a le modèle évaluation et le modèle apprentissage. Donc vous pourrez voir les différentes particularités des différents types de portfolios. Donc comme je vous dis, il y a la partie hybride au milieu qui vous permet d'aller chercher vraiment ce qui vous ressemble, ce que vous voulez, vous, dans le portfolio en tant qu'enseignant. Donc la semaine dernière, j'avais insisté sur le portfolio d'apprentissage puisque l'outil que je vous ai présenté favorisait ce type de portfolio-là. Mais finalement, ce n'est pas nécessaire d'y aller avec seulement celui-là. Vous pouvez faire un mélange de tous les éléments qui sont là. Alors, donc ici, qu'est-ce que ça contient un portfolio? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une collection qui a des preuves d'apprentissage. Donc on vous a parlé beaucoup de triangulation des apprentissages. Donc voici les exemples de production. Je vous ai mis des tableaux ici des différents types de production qui peuvent se retrouver, pas de production, mais de preuves d'apprentissage qui peuvent se retrouver dans le portfolio d'un enfant. Donc maintenant, c'est important de prendre un moment, donc peut-être d'écouter ce webinaire-ci, d'écouter le webinaire de la semaine dernière pour réfléchir à comment vous souhaitez organiser le portfolio, quels outils numériques vous voulez utiliser, parce qu'on essaie de ne pas faire naviguer les élèves entre différents outils pendant l'année de refaire le portfolio. Donc prenez le temps de vous familiariser avec différentes méthodes, puis ensuite choisissez celle qui vous convient le mieux. C'est vraiment important d'être à l'aise avec le modèle que vous allez choisir. Donc, premièrement, c'est important de déterminer les buts du portfolio. Donc vous n'êtes pas obligé de vous fixer 50 buts, il faut y aller une petite bouchée à la fois. Donc je vais vous parler plus spécifiquement de ce que c'est déterminer les buts. Ensuite, il faut le planifier. Donc avant de se lancer dans ces étapes-là avec les élèves, il faut y réfléchir, il faut préparer des questions réflexives. Donc c'est important dans le portfolio, je le mentionnais tout à l'heure, qu'il y a une partie réflexion sur les apprentissages. Il n'est pas obligé d'en avoir plusieurs au courant de l'année, mais on peut s'arrêter à certains moments où l'élève prendra le temps de réfléchir à ses apprentissages. Et évidemment, à partir de ce qu'on a fixé ici, on choisit le bon outil numérique qui va convenir pour le portfolio qu'on souhaite faire avec les élèves. Donc on va passer à travers ces trois étapes-là. Donc déterminer les buts. Donc évidemment, avant de déterminer les buts, le portfolio doit contribuer à améliorer l'apprentissage, l'encadrement et l'évaluation. Donc c'est son but premier. C'est ça. Donc à partir de là, vous pouvez, donc voici des exemples. Donc est-ce que vous voulez amener l'élève à prendre conscience de ses apprentissages? Est-ce que vous voulez amener l'élève à parler de ses apprentissages? Est-ce que vous voulez amener l'élève à comprendre son processus d'apprentissage, l'amener à développer ses habiletés, à s'auto-évaluer? Là, vous n'êtes pas obligé de prendre tous ces buts-là, OK? Vous pouvez commencer à étudier le portfolio en vous fixant de plus petits buts, puis vous pourrez bonifier par la suite. Donc ça peut être tout simplement au début d'amener les élèves à développer leur habileté à s'auto-évaluer. Donc vous placez un, vous regroupez l'épreuve d'apprentissage à un endroit, puis à partir de ça, vous amenez l'élève à le consulter, puis à s'auto-évaluer. Donc ça peut être seulement ça comme but pour la première partie de l'année, et ensuite vous ajoutez des buts progressivement. Parce que si vous placez tous ces buts-là au début, peut-être que vous allez abandonner. Donc c'est important d'y aller une petite bouchée à la fois, pour être certain de persévérer avec cet outil-là. Il ne faut pas y aller trop gros. Bon, ensuite on planifie le portfolio. Donc quelles seront les productions, les réflexions, les commentaires dans le portfolio? Combien il y en aura-t-il? C'est quand les moments où on va prendre le temps de réfléchir à l'intérieur? Est-ce qu'on met tout, toutes, toutes, toutes les traces? Est-ce qu'on choisit une matière spécifique avec laquelle on va faire un portfolio cette année? Comment on va l'organiser? Quelles sont les activités d'apprentissage, encadrement et d'évaluation, etc. Ensuite, on prépare les questions réflexives. Donc ça peut paraître gros, on veut amener les élèves à réfléchir à leurs apprentissages. C'est une partie très importante du portfolio. Donc voici quelques exemples de questions à poser. Par exemple, pour réaliser ce travail, quelle démarche as-tu choisie? Donc ça dépend évidemment de la clientèle. Vous allez adapter les questions en fonction de l'âge de vos élèves. Donc les amener à nommer leurs difficultés qu'ils ont rencontrées. Puis la prochaine fois, que feras-tu? Donc on n'est pas obligé de leur faire écrire un texte de 500 mots pour réfléchir à leurs apprentissages. Vous pouvez faire ça, enregistrer l'élève de manière audio. Vous pouvez demander de l'écrire papier et crayon également sur une feuille avec des questions posées. Vous pouvez tout simplement faire une entrevue avec vos élèves et la filmer. Puis ensuite, vous la déposez dans le portfolio. Ce n'est pas obligé d'être écrit. Ce n'est pas obligé d'être écrit un texte dans le portfolio, dans l'outil directement. On peut le faire de plusieurs façons. Et si jamais vous avez besoin que je vous propose des outils pour faire ça de manière audio ou encore vidéo, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Maintenant, donc choisir l'outil. Donc ici, on parle de Google Présentation, Google Slide. Donc c'est un outil parmi d'autres. Donc je vous présente comment on peut l'utiliser. Puis ce sera à vous de faire le choix par la suite. La semaine dernière, j'ai parlé de Google Drive. Mais là, je parle de Google Slide. Donc je vais vous montrer aussi. Donc c'est une suggestion que je fais là. En fait, une recommandation de l'utiliser avec une plateforme, un ENA, donc un environnement numérique d'apprentissage. Donc dans ce cas-ci, je vais parler de Google Classroom. Mais c'est un endroit où vous pouvez partager la présentation avec vos élèves. Donc pour éviter de passer par des courriels, pour que l'élève ait à vous le partager. J'ai oublié de vous le partager. Vous n'y avez pas accès. Donc Google Classroom va faciliter le tout. Donc si je vous rappelle la roue ici, c'est vraiment la roue du développement de la compétence numérique. Donc utiliser un portfolio numérique, autant pour vous comme enseignant que pour les élèves, ça travaille vraiment plusieurs dimensions de la compétence numérique. Donc on peut voir ici, il y en a environ neuf qui sont touchés à travers cet exercice-là. Donc en choisissant de faire un portfolio numérique, vous développez votre compétence numérique et vous développez celle de vos élèves également sous les différentes dimensions qui sont là. Donc de quelle façon on utilise Google Slide pour faire le portfolio? Donc tout à l'heure, je vais vous présenter des modèles qui peuvent être utilisés, qui sont clés en main. Vous pourriez également partir d'un modèle complètement vierge. Donc laissez aller la créativité de vos élèves, qu'ils l'organisent, qu'ils le montent selon sa créativité. Donc encore là, tout dépend du temps que vous souhaitez y accorder, de la liberté que vous souhaitez donner à vos élèves et de l'âge des élèves évidemment. Donc il y a soit la possibilité que ce soit l'enseignante qui ajoute du contenu dans les différents portfolios des élèves. Il y a la possibilité que ce soit vos élèves qui ajoutent du contenu, soit de la maison, soit de l'école. Donc on part d'un modèle, on part de quelque chose de vierge, ou l'enseignant le modifie ou l'élève le modifie. Et l'autre chose, c'est qu'un portfolio avec slide peut être évolutif. Donc toutes les traces évidemment de l'année vont se retrouver dans une même présentation, mais on peut pousser ça encore plus loin. C'est-à-dire que ça peut être un portfolio qui suit l'élève. On fait simplement ajouter des diapositives au fil des années de son primaire aussi. Donc ça peut être toujours le même outil qu'on partage l'année suivante avec l'enseignant de l'autre niveau. Donc ça peut être vraiment, on peut y donner plusieurs formes. Donc comment on modifie un Google Slide pour que ça devienne un portfolio? Il y a des possibilités différentes. Possibilité d'ajouter des boîtes de texte, vous pouvez ajouter des images d'arrière-plan. Donc aller modifier le masque d'une présentation. Je vais vous montrer comment le faire tout à l'heure. Il y a possibilité d'utiliser les formes, des formes qui sont là. Il y a des possibilités d'utiliser des icônes. Donc c'est possible. Après ça, on peut ajouter des GIF animés, ajouter des vidéos, des photos. Évidemment, il y a une place importante qui doit être accordée à la rétroaction de l'enseignant. Et ça peut être la rétroaction des parents également. Un endroit où le parent ou l'enseignant va venir inscrire ses commentaires, soit à l'écrit, ça peut être à l'audio. Donc je vous laisserai dans la page de ressources des façons de laisser des commentaires à l'audio. Donc des outils que vous pouvez utiliser. Je pense rapidement comme ça à Talk & Comment. Vous avez également Vocaroo qui peut facilement vous permettre de faire de la rétroaction de façon orale. Donc vous pouvez utiliser également la zone de commentaires dans un présentateur en bas d'une présentation pour aller ajouter vos commentaires facilement. Donc il faut penser à tout ça. Différentes possibilités. Il y a des modules complémentaires qui peuvent s'installer pour mettre des icônes. Donc tout ça est possible. Donc je commence en vous... Je vous ai dit tout à l'heure que c'était possible de partir d'une présentation vierge d'un modèle qui existe déjà dans Google Présentation. Mais il y a des modèles qui sont clés en main. Il y a des enseignants qui sont généreux. Puis qui ont partagé, là, si on veut se lancer, puis qu'on ne veut pas mettre trop de temps. Il y a des modèles qui sont là, que vous pouvez utiliser et modifier à votre guise par la suite. Donc je vous présente un premier modèle qui peut... Qui est recommandé, là, qui fait plus préscolaire jusqu'à la troisième année du primaire. Donc ce modèle-là vient de Sylvie Goujon, du Centre de services scolaires de Rivière-du-Nord. Donc on la remercie pour son partage. Donc je vous présente le modèle. Donc on va faire un petit tour rapidement. Donc voilà, c'est le portfolio ici. Elle a fait des boîtes de texte. Et donc on va aller déposer du contenu. Donc dans son cas, évidemment, vous savez que c'est l'enseignante qui vient modifier la présentation. Donc on a des liens. Donc c'est vraiment clé en main, là. Elle vous dit même, vous pouvez insérer votre avatar, la zone de rétroaction de l'enseignante. Donc l'enseignante va venir mettre une boîte de texte ici. Si on navigue un peu plus loin. Donc c'est vraiment adapté à elle, là. C'est les projets qu'elle fait au courant de l'année. Mais bon, vous pouvez l'adapter, là. Je vais vous montrer comment vous pouvez le modifier par la suite. Donc ici, c'est un modèle qui vous intéresse. Vous faites simplement utiliser ce modèle. Ce ne sera pas très long. Et là, vous allez voir, là, on a accès à toute la présentation ici. Donc c'est simplement, là, vous pouvez venir bouger les boîtes de texte, changer les titres. Donc évidemment, il faut faire ça avant de le partager aux élèves, là. Avant que les élèves se créent une copie, là. Il faut penser, il faut réfléchir à toute la structure avant de le partager aux élèves. Parce qu'une fois que les élèves vont créer une copie de leur côté, là, on ne sera pas en mesure d'aller le modifier. Donc on monte, vous pouvez le monter pour toute votre année. Lui, il est vraiment clé en main. Et quand vous avez cliqué sur utiliser ce modèle, ça crée vraiment une copie pour vous. OK? Donc, vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez. Ensuite, on y va avec des modèles un peu plus pour le deuxième et troisième cycle. Donc ces modèles-là, vous avez mes travaux. Qui, vous allez voir ceux-ci. Vous avez, par exemple, français, qui nous mène vers les quatre compétences. Et vous avez des éléments observables, les critères d'évaluation, avec des travaux qui reflètent bien, en fait, la compétence. Donc, c'est soit des bons coûts ou les meilleures productions des élèves qui sont là. Puis, en cliquant encore une fois sur le travail, ça va mener vers la réalisation de l'élève. Donc, on va voir des preuves d'apprentissage par la suite. Donc ça, c'est un modèle. Ensuite, vous avez mon dossier d'apprentissage. Donc, vous avez différents onglets. Et là, on ne voit pas les autres. Donc, si on navigue à travers, vous allez pouvoir voir les différentes pages. Donc, encore là, c'est un modèle de présentation. Quand vous cliquez sur « Utiliser ce modèle », ça créera une copie pour vous. Vous la modifiez avant de la partager avec vos élèves en fonction de ce que vous souhaitez avoir dedans. Et une fois que l'élève va avoir la copie, il pourra ajouter des diapositives à sa guise qui vont suivre le modèle dans lequel il est. Donc, s'il ajoute une diapositive dans la section jaune, bien évidemment, le modèle va se répéter en fonction des diapositives dans la section où il les ajoute. Ensuite, on a deux autres modèles ici. Donc, mon portfolio. Donc, là, je vais faire « Utiliser ce modèle » dans ce cas-ci. Et là, vous allez observer que je ne peux pas modifier ce qui est inscrit ici. Donc, je ne peux pas... Si je voudrais dire, par exemple, « Mathématiques, Français », vous voyez que je ne suis pas en mesure de venir le changer parce que c'est un modèle. Donc, les élèves, une fois que vous allez le bâtir pour eux, vous viendrez, par exemple, écrire les matières qui sont là. Bien, l'élève, une fois qu'il a cliqué, c'est ça. Il ne peut pas venir modifier. Donc, ça évite que l'élève supprime le lien ici, tout ça. Donc, ça, c'est comment on fait pour le modifier. Donc, on appelle ça le masque. OK, donc, ce qui est derrière, là, c'est un masque. Donc, pour aller modifier le modèle pour pas que les élèves, après, quand vous allez lui partager le modèle, viennent changer l'organisation ici, on vient dans « Affichage » et « Générateur de thèmes ». Donc, à partir d'ici, vous pouvez changer, par exemple, la couleur des pages. Donc, si vous voulez choisir « Vert », donc, ça va le changer, là, pour… Donc, ça va changer la couleur ici. Donc, vous voyez, le chapitre 7 a été changé, puis il va être changé désormais dans la présentation, puis l'élève ne sera pas en mesure de changer cette couleur-là. Donc, rouge ici, donc c'est mon chapitre 8. Ensuite, encore là, si je clique sur la couleur, je peux venir modifier la couleur, et je pourrais venir cliquer sur la police, là, que je voudrais que les élèves utilisent, là. Par exemple, je voudrais que ce soit cette police-là, bien, ça va être changé pour le modèle, puis par défaut, quand l'élève va écrire, c'est cette police-là qu'on va utiliser. Vous pouvez venir changer ici. Donc, vous pouvez naviguer, là, à travers la façon d'organiser. Donc, ça, c'est vraiment le modèle, là. Donc, quand on… Ce n'est pas des choses qu'on peut modifier par la suite, c'est là. Donc, c'est le modèle, c'est le masque qu'il y a derrière qu'on change. Donc, vous pouvez sortir de là, et ensuite, les modifications vont s'être appliquées. Les modifications que vous avez faites, là, vont s'être appliquées, puis l'élève va pouvoir, à partir de là, créer sa copie. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose, donc, avec l'autre modèle qui est ici. Donc, mon portfolio. Donc, celui-là est plus un type scrapbook. Donc, à vous de… Puis, encore là, pour le modifier, vous pouvez venir changer le masque qu'il y a derrière, en faisant exactement la même procédure que je viens de vous montrer. Donc, ça, c'est des modèles que vous pouvez utiliser, clé en main. Vous pouvez également aller chercher d'autres modèles, puis les modifier encore. Le masque, comme j'ai le générateur de thème, là, le thème, pas le masque, pardon, le thème, vous pouvez aller le modifier, là, changer les couleurs, etc. Il y en a plusieurs sites, là, qui peuvent vous inspirer, ici. Il y a Slides Mania, Slides Go, Slides Carnival. Vous pouvez utiliser des modèles qui sont là, à votre guise. Comme je vous disais, vous pouvez utiliser des modèles qui sont déjà dans Google Slides. Vous pouvez partir de… Si vous voulez que les élèves laissent aller leur créativité, vous pouvez partir de présentation, les laisser choisir le modèle qu'ils souhaitent. Donc, tout ça, là, ça peut être possible. Donc, c'est à vous de décider la couleur que vous voulez lui donner. Donc, la procédure 2, donc, je l'ai mise en premier, mais c'est parce que je vais vous montrer comment utiliser Slides toute seule. Donc, si jamais vous voulez partager un modèle à vos élèves et que vous n'avez pas décidé de ne pas passer par l'environnement numérique d'apprentissage, là, donc, vous pouvez l'utiliser. Et comment on force une copie? Donc, comment forcer la copie, comme je vous ai montré tout à l'heure, là, quand on va copier le lien, en fait, qui est en haut de la page, on a tout simplement à changer le mot « Édit » par « Copie ». Et c'est important, là, de le mettre « Partager », là, évidemment, « Partager », il faut partager la présentation. Donc, on fait « Copie », et là, quand les élèves vont cliquer sur le lien, ça va forcer une copie, donc qui va être sa copie propre, là, les élèves ne viendront pas éditer la présentation que vous avez partagée. Donc, ça deviendra votre modèle et les élèves auront leur modèle. Tout à l'heure, vous avez vu, dans le haut, c'était utiliser le modèle, donc si on veut proposer un modèle, plusieurs modèles aux élèves, on peut inscrire, là, vers les différents modèles, on peut inscrire « Template Preview ». Et là, à ce moment-là, les élèves vont pouvoir explorer les différents modèles, et une fois qu'il aura choisi son modèle, cliquez sur « Utiliser le modèle ». Je vous montre comment faire à l'instant. Donc, je vais partir, pardon, je vais partir d'une copie. Donc, celui-ci, si je veux que ce soit le modèle de mes élèves et qu'ils en fassent une... si c'est vraiment le modèle, je veux que tous mes élèves aient le même, je vais prendre le lien. Donc, vous savez, c'est un très, très long lien. Et on vient à la fin. Donc, vous voyez le mot « Edit » ici. On enlève toute cette partie-là. Et on remplace par « Copie ». Donc, à ce moment-là, on copie ce lien-là. « Copier ». Et là, si je m'ouvre un nouvel onglet, je vais faire « Coller ». Donc, quand je clique sur « Enter », donc, ça force la copie. Donc, l'élève, quand il va cliquer sur votre lien, va créer sa copie et ça va créer sa propre copie dans son drive à lui. Donc, je fais « Créer une copie ». Et là, mon document va s'appeler « Copie de copie ». Donc, vous voyez, la copie est en train de se créer. Bon. Donc, « Copie de copie de modèle ». Voilà. Donc, à partir de là, l'élève peut le modifier à sa guise. Donc, c'est la façon de faire. Et maintenant, quand je vous parlais de « Template », donc, utiliser ce modèle, on vient changer par « Template », barre oblique, « Preview ». Ça, c'est dans l'éventualité où vous voudriez présenter différents modèles à vos élèves. Donc, on va venir « Coller » le lien que je viens de copier. Et là, à ce moment-là, vous êtes en mode visualisation et vous pourriez utiliser ce modèle, ce qui crée encore là une copie. Donc, ça, ça va être dans l'éventualité où vous voulez l'utiliser Google Présentation seul, mais vous ne devez pas oublier, là, dans cette optique-là, que l'élève doit vous partager par la suite la présentation afin que vous soyez et que vous ayez accès, là. Fait que tout ça est automatique quand on vient dans l'environnement Google Classroom. Donc, ça, on n'a pas besoin de faire ces différentes étapes-là quand on vient utiliser un environnement numérique d'apprentissage. Donc, les avantages, tous les portfolios sont regroupés au même endroit sans autre manipulation. Puis, les parents peuvent facilement consulter le portfolio de leur enfant sans autre manipulation également. Donc, vous n'avez pas besoin de partager les liens des portfolios à vos parents par courriel. Donc, tout est au même endroit. Puis, vous, quand vous voulez faire le tour des portfolios de vos élèves, là, ils sont dans un dossier, puis vous n'avez même pas eu besoin d'y classer, ça s'est fait tout ça. Donc, d'abord, il faut choisir un modèle dans Slide, première étape. Changer les paramètres de partage à tout le monde disposant du lien. Donc, pour que les élèves puissent s'en faire une copie. Créer un thème Portfolio numérique, créer un devoir. Donc, c'est par les devoirs qu'on va forcer la copie de la présentation. On joint le modèle Slide qu'on a choisi et on choisit l'option une copie par élève. Je vous montre ça à l'instant dans mon Classroom. Donc, tout d'abord, on va créer un thème qu'on va appeler Portfolio numérique. Donc, si vous voulez l'identifier à l'aide d'un émoticon, on peut ajouter un émoticon. Donc, je vais mettre le dossier ici, Portfolio numérique. Donc, on fait ajouter. Alors, ensuite, on vient créer un devoir. On va l'appeler encore Portfolio numérique. Ensuite, je vais venir le faire tout de suite pour ne pas l'oublier. On va venir le classer dans la section Portfolio numérique pour que vous le retrouviez facilement. On ne met pas de date parce que là, on veut que ce soit évolutif tout au long de l'année. Donc, on ne vient pas changer de date. On ne touche pas à ça. Et on va venir choisir la présentation. Donc, je vais prendre la présentation de tout à l'heure, le copie de copie. Donc, cette présentation-là. Je vais faire insérer. Je l'ai inséré deux fois. Donc, je vais faire une copie par élève. Donc, ça, c'est l'étape qui est vraiment importante. Faire une copie par élève. Sinon, les élèves vont modifier tout le même Portfolio. Puis, ce n'est pas ça qu'on veut nécessairement. Donc, avant de fermer tout ça, je m'assure que le titre est là. La présentation, elle est là. Ensuite, on va venir le classer dans Portfolio numérique. Et on fait Publier le devoir. Et voilà. Donc, ici dans le devoir, les élèves auront tout simplement à cliquer sur le modèle. On va en créer une copie. Donc, ça va créer automatiquement une copie Portfolio de Charlotte, par exemple. Et après ça, vous, quand vous allez vouloir réviser ou ajouter du contenu au Portfolio des élèves, vous allez cliquer sur cet onglet-là. Et vous allez avoir, par exemple, ici, tous les Portfolios des élèves. Donc, à ce moment-là, comme je vous disais, il y a deux possibilités. Soit que, tout dépendamment de l'âge des élèves, soit que c'est l'enseignant qui dépose du contenu dans le Portfolio de l'enfant, ou encore, c'est l'élève qui fait cette modification-là de son côté. Mais là, ici, vous allez voir, là, si vous avez 20 élèves, vous allez cliquer sur l'élève. Vous allez pouvoir consulter son Portfolio, mais il doit avoir préalablement cliqué sur le modèle de présentation. Donc, ici, ce qui est important, donc, vous voyez, moi, par défaut, là, ma présentation, elle était partagée. Mais c'est important, là, de venir changer le lien avant de faire cette manipulation-là. Donc, il faut vraiment que ce soit Centre de service scolaire des découvreurs, ou encore tout le monde disposant du lien, parce que si c'est une présentation qui est privée à vous, l'élève ne sera pas en mesure de créer une copie. Donc, c'est vraiment important, ici, que vous veniez faire cette manipulation-là. Donc, voilà. Donc, je vous ai présenté comment le faire avec l'environnement d'apprentissage numérique Google Classroom. Donc, je vous ai témoigné, là, pourquoi, c'est quoi les avantages de passer par un environnement d'apprentissage. C'est que c'est centralisé, vraiment, pour vous. Ça vous facilite la vie. Automatiquement, la présentation est partagée avec vous. Ils sont tous regroupés au même endroit. Donc, je pense que ça vaut la peine, étant donné que vous avez déjà votre environnement numérique d'apprentissage, de passer de cette façon-là. Donc, on a terminé le deuxième webinaire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, là, il y en aura un troisième webinaire sur le thème du portfolio numérique. Par contre, c'est dans quelques semaines, puis je vous présente un autre outil possible d'utiliser, là, pour faire un portfolio numérique avec vos élèves. Donc, c'est un Google site à ce moment-là. Donc, ça peut être des clientèles un peu plus vieilles. Puis, mais si vous souhaitez aussi, là, pour faire un choix éclairé, là, vous pouvez toujours écouter le premier webinaire dans lequel je présentais une autre façon de faire. Les prochains webinaires, là, sont sur des thèmes complètement différents. Donc, la semaine prochaine, c'est sur « Développer son réseau d'apprentissage personnel avec Twitter ». Donc, je vais vous montrer, je vais vous parler de qui suivre en éducation sur Twitter, comment ça fonctionne aussi brièvement. Donc, c'est une mine vraiment riche d'apprentissage, là. Donc, si ça vous intéresse, c'est la semaine prochaine. Et ensuite, le 16 décembre, je vais vous partager, je vais vous faire découvrir une application coup de cœur à moi, en fait, qui est Canva. Puis, je vais aussi, dans ce webinaire-là, vous présenter la façon de faire pour obtenir la version pro gratuitement quand vous êtes enseignant. Donc, ce sont les deux prochains webinaires. Donc, vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous pouvez me rejoindre par courriel, par toutes les plateformes qui sont là. Et je vous rappelle que les ressources de ce webinaire-ci, dont les façons d'ajouter des commentaires audios, de la rétroaction, en fait, aux élèves, ça va se retrouver ici. Et les références que j'ai utilisées pour préparer ce webinaire-là sont ici. Donc, c'est d'autres sources d'informations que vous pouvez avoir. Et je vous rappelle les critères de réussite. Donc, vous pouvez vous auto-évaluer par rapport à ce webinaire-là. Et je vous invite, si jamais il y a des questions qui restent en suspens, à répondre au whoop-lap, donc en indiquant votre nom. Et ça va me faire plaisir, par la suite, de communiquer avec vous pour éclaircir certaines questions qui pourraient rester en suspens. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au plaisir de vous revoir dans un prochain webinaire. Au revoir! Au revoir! Au revoir! Merci.